Salut à tous les Ornitho, et bienvenue de nouveau dans votre émission Carrément Rétro, la seule émission de la bande FM qui aborde la culture rétro-geek et présentée par votre serviteur Johan Segar, Jingle. Lors des émissions précédentes consacrées à Nintendo, nous nous étions arrêtés à l'orée des années 2000 avec l'arrivée de la Nintendo 64. En 2001, le rythme des sorties sur Nintendo 64 se ralentit, la fin est proche. Néanmoins, c'est au cours de cette année que Rareware sort le jeu le plus injurieux de la console, le fameux Conquer Back 4 Day, ce qui l'a rendu prisé des collectionneurs. Nintendo sortira dans le dernier trimestre de 2001 son ultime grand jeu sur cette console, Paper Mario, suite de Super Mario RPG sur Super Nintendo. En juin 2001, Nintendo sort la remplaçante de la Game Boy, âgée de 13 ans, bien qu'ayant connu trois évolutions, je vous le rappelle chers auditeurs, la Game Boy Pocket, la Game Boy Light et la Game Boy Color. La Game Boy Advance, cette console portable plus puissante que la Super Nintendo, crée un véritable engouement tant chez les joueurs que chez les développeurs. Fin 2001, Nintendo sort au Japon et aux Etats-Unis la Game Cube, autrefois nommée Dolphin dont nous avons parlé lors de notre dernière émission. Créée pour concurrencer la fabuleuse Dreamcast de Sega et la PlayStation 2 de Sony, ainsi que la future Xbox de Microsoft, la nouvelle console 128 bits de Nintendo a bien des atouts. C'est la première console de Nintendo à délaisser les cartouches chers amis, et oui, pour un format de stockage sur mini DVD. En plus de sa grande puissance, la Game Cube débarque avec un catalogue mêlant les classiques de la marque, comme Metroid, Super Smash Bros, Mario 4 Double Dash, qui fut un des plus grands succès sur la Game Cube, et des titres innovants tels que Pikmin ou Animal Crossing qu'on retrouvera bien plus tard sur la Nintendo 3DS. Nintendo a également signé un accord d'exclusivité perdu par la suite avec Capcom pour sa série Resident Evil. La Game Cube sort en Europe en 2002, et la marque Panasonic commercialise au Japon seulement une version de la Game Cube capable de lire les films DVD nommés Q. Toujours en 2002, Nintendo crée une carte d'arcade fondée sur la Game Cube en collaboration avec Sega et Namco. Eh oui, son nom, la Triforce, clin d'œil à Zelda. Les jeux créés sur son support ont l'avantage d'être facilement et rapidement portables sur la Game Cube. Un exemple parmi tant d'autres, le fabuleux jeu d'arcade F-Zeroi. Fin 2002, Hirochi Yamouchi, ça faisait longtemps qu'on avait entendu parler de lui, quitte la présidence de Nintendo après plus de 50 années passées à sa tête. Son successeur est le fabuleux Satoru Iwata. C'est également en 2002 que Nintendo va enfin se séparer de Rareware, rachetée par Microsoft. Le 28 mars 2003, Nintendo sort la Game Boy Advance SP. Même puissance que la Game Boy Advance, mais design différent. La console est repliable, l'écran est éclairé par le bas, et non rétro-éclairé comme l'annonçait la rumeur. Les piles sont remplacées par une batterie, et la console perd son port jack pour le casse annoté. Une nouvelle version améliorée de l'éclairage en 2005, lors du Tokyo Game Show 2003, Nintendo a annoncé sa décision de s'implanter en Chine. Les produits Nintendo commercialisés en Chine porteront le nom de EQ. Le premier projet de Nintendo en Chine sera l'EQ Player, une Nintendo 64 recarrossée. Et afin d'éviter le piratage, les jeux sont téléchargés depuis des bornes spéciales sur des cartouches Flash réinscriptibles. Lors de l'Electronic Show de 2004, Nintendo annonce un nouveau Zelda prévu pour fin 2006 et une nouvelle console portable, la Nintendo DS. C'est également lors de cette période que Nintendo va renouer avec Square après une absence de près de 7 ans. Square sortira Final Fantasy Crystal Chronicle sur GameCube et de nombreux jeux sur Game Boy Advance. La suite des aventures de Nintendo, lors d'une prochaine émission. La rubrique Le jeu du jour Le jeu du jour consacré aujourd'hui à une mascotte des jeux vidéo. Et ceux qui n'ont pas entendu parler de lui ne peuvent vivre que terrer dans un trou au fin fond de leur campagne. J'ai nommé bien entendu Sonic, héros de chez Sega, sorti en juin 1991 sur la Sega Megadrive. Le petit pitch de ce jeu est très simple. Ce drôle de hérisson qui se nomme Sonic et il porte bien son nom, car il est tellement rapide qu'il court plus vite que son ombre, doit combattre un savant fou nommé le docteur Ivo Robotnik à l'époque, devenu docteur Eggman par la suite. Ce démoniaque docteur a emprisonné des animaux pour les transformer en de redoutables mutants assoiffés de sang. Mais notre hérisson va se mettre sérieusement en colère, et bien on n'est pas dans la merde. Et le voilà qui part libérer ses amis. Sonic n'a pas besoin d'armes, car lorsqu'il est en colère, il se met en boule et il tourne sur lui-même à toute allure pour se débarrasser des mutants qui se trouvent sur son chemin. Il lui suffit de heurter ainsi un mutant pour que celui-ci se transforme en un animal inoffensif. Sonic fonce à une allure incroyable tout au long de cette aventure. Il fait des loopings, zigzague dans des toboggans, il bombille sur des ressorts. Bref, il ne tient pas en place un seul instant. Chacune des six zones de la première aventure de Sonic que vous devrez traverser ou que vous avez traversé comporte trois secteurs différents. Traversez-le à une vitesse supersonique, mais n'oubliez pas de chercher les passages secrets qui y sont dissimulés et de ramasser les nombreux bonus cachés dans le décor. Il est également important de récupérer les animaux dissimulés dans chaque secteur, car ceux-ci vous permettront d'augmenter vos pouvoirs. Ce que je pense de ce jeu, eh bien tout simplement, il fait partie des jeux les plus passionnants de l'histoire du jeu vidéo. Non seulement il démontre les capacités à l'époque de la nouvelle console de Sega, la Sega Mega Drive, mais en plus ce programme a un scrolling de fou qui défile à une vitesse incroyable pour l'époque. L'image tombe parfois sur elle-même à une vitesse qu'on en a le souffle coupé pour l'époque. Laissez-moi quand même vous donner un conseil. N'achetez surtout pas ce jeu, il est trop dangereux. Si vous commencez à y jouer, vous ne pourrez plus vous arrêter, vous passerez tout votre temps en compagnie de ce hérisson fou si vous n'y avez pas déjà goûté. Si vous regardez ne serait-ce qu'une fois ce jeu, vous êtes foutu, vous ne pourrez pas résister. Moi je ne peux que donner la note maximum à ce jeu qui est de 99% voire 100% car les graphismes dès le premier épisode sont révolutionnaires et vont littéralement enterrer toutes les autres mascottes de l'époque, alias Mario et autres Donkey Kong. Même le Alex Kidd qui était le héros Sega avant Sonic prend un tel coup de vieux qu'on n'ose plus démarrer sa console déjà dès 91. Pour le son je lui mets la note de 20 sur 20 tellement les sonorités synthétiques de l'époque sont géniales ainsi que les bruitages qui sont du même niveau. L'animation, pas besoin d'en parler, ça défile, ça roule, c'est aussi limpide que quand on ouvre son robinet pour se faire couler un verre d'eau. Quant à la maniabilité, chez Sega on n'avait pas fait plus simple, trois boutons, en fait un seul suffit puisque les trois boutons servent à la même chose, c'est-à-dire sauter. Ce jeu on le trouve vraiment pas cher à notre époque, complet dans un état propre, vous pouvez l'avoir pour moins de 10 euros. Un jeu que je conseille aux plus petits comme aux plus grands et pour ceux qui n'ont pas encore découvert, il est grand temps de vous y mettre. La rétro interview sur le 90.2 FM Bienvenue dans la rétro interview de notre émission Carrément Rétro et aujourd'hui je suis avec les membres de l'association Carrément Rétro, non éponyme de mon émission Johan Sega, pour vous servir comme toujours et avec l'abbé Chamelle. Salut l'abbé, comment vas-tu ? Je vais très bien ce soir, impeccable, il fait beau, les bières sont fraîches, impeccable. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que l'on est ? On est au FJT Flore ce soir en compagnie de notre assoce et aussi de jeunes gens férus de Retro Gaming. Ok donc dans le cadre d'une animation de l'association c'est ça ? Oui oui c'est bien ça, chaque année on une petite action sociale qui sert aussi à rapprocher les gens et faire découvrir notre passion et aussi à faire connaître notre association par le biais de manifestations comme le FJT ce soir. Super, dis-donc tu fais ça super bien, t'as déjà fait de la radio toi ? Un peu oui, sur Radio Alpa. Ah Radio Alpa qui sont membres partenaires à travers la Frama de Radio Ornithorync. Bon dis-moi, on a parlé de ton association mais on n'a pas parlé de toi, présente-toi s'il te plaît. Alors j'ai 26 ans, je fais de jolies choses dans ma vie, je suis fonctionnaire SNCF. On peut être fonctionnaire SNCF et fan de Retro alors ? C'est carrément faisable mais on a même le temps de le faire je pense. Super, ça c'est du cliché ! Bon dis-moi comment t'es venu au Retro à 26 ans ? Alors je suis né au Retro en fait ça date de ma plus jeune enfance on va dire. Mon papa jouait sur une Megadrive à Sonic, j'avais peur de Sonic. J'avais peur quand Sonic mourait et ben je me planquais, j'allais courir au fond du jardin parce que j'avais peur de Sonic. Et finalement quand j'ai commencé à jouer et j'ai aimé Sonic et j'ai aussi un petit jeu qui mine de rien c'était Ayrton Senna sur Megadrive qui m'a fait vraiment aimer le jeu et j'avais 5-6 ans et j'ai toujours voulu revenir sur le Retro Gaming, sur mon enfance, parce qu'au fond de moi je serais un grand garçon. Oui ben c'est comme nous tous finalement qu'on est 26 ou 40 pour moi, on est tous des grands gosses. Alors Ayrton Senna qui était un jeu de bagnole, Ayrton Senna Super Monaco Grand Prix 2 de son vrai nom sur Megadrive. Ok et alors maintenant à quoi tu joues et qu'est-ce que tu as comme console rétro ? Alors quoi que joue, je joue essentiellement sur ma Gamecube et surtout surtout sur ma Dreamcast où je suis vraiment resté très très fan de la Dreamcast. Malheureusement pour moi elle est sous coté et pour moi c'est la meilleure console jamais construite. Oui je suis assez d'accord avec toi, la première console de beaucoup, de toute une génération. La première console à s'être connectée à internet, la première console 128 bits, la première console à proposer des jeux complètement à l'ouest comme Shenmue. D'ailleurs on fera une émission spéciale sur Shenmue sur carrément rétro. Je suis carrément pour en étant très très fan de Shenmue. Il y a aussi un jeu qui s'appelait Chuchou Rocket aussi. Ah génial ! Avec des petites souris, j'en souviens bien qu'on en devait mettre des cases de leur direction pour mettre dans des trous. Je crois bien il y a un chat qui devait les manger en fait et on devait récupérer le maximum de petites souris possible. C'est ça, Chuchou Rocket Online. C'était le premier jeu online qui a testé d'ailleurs les capacités online de la Dreamcast. Alors à l'époque c'était du 38 kg, les modems, on n'était même pas du 56. Alors ce que vous entendez derrière, chers auditeurs, c'est 2080p. Vous avez déjà entendu quelques-uns de ces titres, cet artiste sur l'émission carrément rétro. Alors ça me fait dire que tu vois, dans notre interview, d'habitude quand je monte cette émission, je vais tout vous dire, hashtag ma vie mais tant pis. Quand on monte cette émission, je mets toujours une musique de fond. Bah là tu vois, j'ai pas besoin de la mettre puisque tu le fais toi-même. Surtout je vais rendre hommage un peu à la musique rétro dans ce genre-là, qui participe à notre culture et qui participe aussi à notre ambiance qu'on veut festif du coup. Ok bah écoute l'abbé je te remercie, alors ton vrai nom en fait c'est Benjamin hein, c'est ça ? Oui oui c'est toujours ça ouais, à ma naissance on a donné un beau prénom et il s'appelle Benjamin. On peut dire ton nom de famille ? Bien sûr, Malherbe. Benjamin Malherbe, donc t'es sur Facebook, l'abbé Chamel, si vous voulez rejoindre notre abbé Chamel, j'adore sa folie à ce garçon. Et bien écoute c'est avec plaisir et on te retrouvera bientôt sur le 90.2 FM avec très très grand plaisir, tu peux dire au revoir à nos auditeurs. Au revoir et aussi à bientôt parce que je pense passer de plus en plus souvent sur Ornithorync parce que je suis féru de radio et je pense m'y investir bientôt. D'ailleurs Ornithorync on y reviendra bientôt qui est en pleine évolution les amis, on y reviendra. Allez au plaisir, salut à tous, bye bye, salut ! Salut ! Pour toutes vos questions, suggestions et idées, n'hésitez pas à me contacter sur yoann.ornithorync.net Je répète, yoann.ornithorync.net Salut les rétros, j'espère que vous avez passé un excellent rétro moment en ma compagnie. Je vous dis bye bye et à la prochaine !